BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. Directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ? Écoutez, je suis ravi de vous revoir. Pour mémoire, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Je suis désolée, je m'excuse. Vous me permettez de faire un petit résumé de l'épisode précédent. Je vais donc annoncer ma non-candidature à l'élection présidentielle, ce qui me permettait de faire des propositions. Quelles étaient vos premières mesures ? Alors, le premier lot était au tout tour de l'épargne réglementée. L'idée était de maintenir l'absence d'impôts et de prélèvements sociaux, mais de ne plus avoir qu'un seul produit en lieu et place du livret A, du LDDS et du livret d'épargne populaire. Un produit réservé aux seuls adultes pour leur épargne de précaution, avec un taux établi par une formule de calcul appliquée tous les trimestres, sans possibilité d'intervention ni du ministre ni du gouverneur de la Banque de France. Les contribuables peuvent fiscaliser, autrement dit la clientèle qui correspond au LEP aujourd'hui, percevraient en plus une prime d'État pour leur assurer le maintien de leur pouvoir d'achat. Et cette prime d'État serait payée par l'État, et non comme aujourd'hui par les banques et le fonds d'épargne. Bon, ça c'était pour le court terme, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre proposition, un peu plus à long terme. Alors, à la base, je suis parti d'un double constat. Un, la flat tax qui a été mise en place par le gouvernement a gommé la notion de temps dans la règle fiscale. Or, dans le même temps, on a assisté à une résurgence de l'inflation. Or, si vous taxez au même taux des gains bruts à court terme et à long terme, en pratique, vous avez un impôt réel qui est plus important à long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans votre plus-value que vous allez faire à long terme, il y a une partie, c'est du vrai gain, et l'autre, c'est de la hausse des prix. D'où la proposition de réfléchir sur des produits financiers à long terme, type PEA, capital risque, assurance vie, à un abattement, sur les prélèvements sociaux, sur le même principe de ce qui existe sur les plus-values immobilières hors résidence principale. Et derrière cette idée, il y a aussi une volonté d'avoir une certaine cohérence. Donc ça, c'était pour me remettre un petit peu au goût du jour, je vous en remercie. Vous avez une nouvelle salle de proposition dans votre non-candidature ? – Je vais même vous laisser le choix. Alors, vous notez que la campagne est riche en idées, que l'épargne est au cœur des échanges. Ironique à souhait, vous constatez donc que tout le monde s'en fout. Est-ce que quand même, vous avez vu un sujet ressortir un tout petit peu ? – On a quand même dit un mot des droits de succession, non ? – Ok, alors parfait, parlons-nous des droits de succession. On a, vous avez raison, des propositions générales sur les abattements, les durées, etc. On a France Assureur, autrement dit les professionnels, qui ont fait des propositions sur l'assurance-vie. L'affaire tiendra ses assises la semaine prochaine, c'est lundi 14 pour être exact. Je propose donc de rentrer dans le sujet comme un éléphant dans un magasin de porcelain. – Vous voulez traiter tout le sujet des successions ou que l'assurance-vie ? – 53, 43 secondes, on va se limiter à l'assurance-vie. On va commencer, si vous le voulez bien, par commencer par l'histoire. Quand j'étais jeune, il y avait une réduction d'impôt sur les contrats d'assurance-vie, ils étaient, on parlait en francs alors, et il n'y avait aucun droit de succession. Alors d'où vient cette idée d'absence de droit de succession ? Ça vient de l'idée qu'à l'origine, c'était une assurance, sauf qu'avec le temps, ça s'est transformé en placement. Donc l'histoire débute par une exonération, et à ce moment-là, débute le petit jeu du chat et de la souris, et nous sommes au début des années 90. – Un moment où l'administration se dit, ça ne peut pas continuer comme ça. – À l'évidence, pourquoi ? Parce que le système peut être mis à profit par des gens qui, sentant leur mort venir, se disent qu'on pourrait bien faire la mycophique. Donc, en novembre 1991, on dit qu'une règle va être créée pour soumettre au droit de succession les primes versées après 70 ans. Et à l'époque, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est qu'on a une certaine vision de ce qu'est la non-rétroactivité de la loi. Pourquoi ? Parce que ce texte, il s'applique aux primes versées après cette date, mais surtout aux contrats souscrits après cette date, et pas ceux qui étaient souscrits avant. – Bon, et des réformes, il y en a eu d'autres depuis, notamment à la fin des années 90. – Exactement, 1998, c'est la règle du million, et oui, on est encore en franc, et plus connu aujourd'hui sur le thème de l'abattement forfaitaire de 152 500 euros par bénéficiaire. Alors, notons sur le passage, une approche plus restrictive, en 1991, on va taper que les gens qui versent après 70 ans, là, on finit par dire les moins de 70 ans, ils nous intéressent, donc on réduit la base, le champ potentiel de l'exonération, et puis, d'autre part, on continue à dire, c'est valable pour les primes qui sont versées à partir de la date de la réforme, mais ça s'applique aussi aux contrats qui avaient lieu avant. Donc, vous aviez par exemple un contrat avant 91, vous n'aviez pas été touché par la réforme de 91, en revanche, vous pouvez l'être par celle de 98. – Vous êtes en train de non préparer un potentiel durcissement des règles ? – Oui, je suis en train de vous dire que la tendance, très clairement, elle est au durcissement. Et je vais juste vous raconter une histoire, lors de la loi PAC, vous savez, j'ai beaucoup bataillé pour la transférabilité des contrats d'assurance-vie, et un jour, un député m'a dit qu'il s'y opposerait, même si, sur le fond, il comprenait mes arguments. Et lui, son argument, c'était le suivant. Il me disait, moi, je trouve que la fiscalité successorale de l'assurance-vie, elle est anormale, et si j'accède à votre demande de transfert, avec, naturellement, c'était la condition, le maintien de l'antériorité fiscale, eh bien, j'opte au législateur, toute possibilité pour lui de faire bouger les choses, et du coup, je fige, je cristallise quelque chose qui ne me convient pas. Et vous voyez, c'était intéressant, parce qu'on avait chacun nos arguments, on n'était du coup pas d'accord, mais sur le fond, on comprenait chacun la logique de l'autre. – Alors, France Assureur, que vous évoquiez tout à l'heure, a proposé de relever l'âge de 70 à 75 ans et de relever le montant des abattements pour tenir compte de l'inflation. – Oui, alors, pardonnez-moi, si vous voulez que je lance un ballon d'essai et que je vais tenter de me placer au-dessus du parti, donc, vous êtes prêts, vous êtes bien accrochés, je vous fais, je propose qu'on creuse une idée, et sinon supprimer le régime dérogatoire de l'assurance-vie. – Vous êtes fou ! Ça fait des années que vous venez ici pour défendre les épargnants, et là, bam ! Vous leur balancez une bombe. – Alors, je disais la semaine dernière, c'est parce que je suis candidat, pas candidat, pardon, que je peux faire des propositions des intéressés, et c'est aussi parce que je suis un défenseur des épargnants que je peux creuser ce genre de... Juste une petite question de contexte, est-ce que défendre les épargnants signifie systématiquement défendre l'assurance-vie ? – Vu les encours sur ce placement, oui, on pourrait le croire. – Eh bien, voyez-vous, et là, ma réponse, ça ne sera pas un ballon d'essai, ça sera une affirmation, défendre les épargnants, c'est défendre les épargnants, point, à la ligne. Et l'assurance-vie, elle nous pose un certain nombre de problèmes. On a vu le problème au niveau de la transférabilité. On peut transférer partout en épargne, y compris en épargne retraite, mais pas en assurance-vie. Pour moi, très clairement, c'est un problème qui doit être résolu. Est-ce que, Cédric, le plus grand désert, vous n'avez pas récemment entendu le ministre nous parler de transparence sur les frais, parce qu'il trouvait que les frais étaient trop élus en assurance-vie, – C'était sur le PER, oui. – Ou encore sur l'épargne retraite. En fait, le ministre, il a découvert un truc, c'est que quand vous accordez une faveur fiscale qui déséquilibre un écosystème et la concurrence, ça finit toujours dans la poche du système. Donc, je réponds simplement, c'est son déséquilibre. – Ok, Jean-François, sur l'approche des grands équilibres, la transférabilité, la concurrence, mais d'ordinaire, c'est à Choupinette, votre ami que vous parlez là, vous allez lui dire quoi ? Je recommande de sortir de ton avantage successoral ? – Alors, je vais lui dire plusieurs choses. D'abord, je vais lui dire, au niveau des frais de l'assureur, ça, j'en suis sûr, au niveau de l'avantage fiscal de Choupinette, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que souvent, Choupinette, elle choisit son conjoint comme bénéficiaire, et en ce cas-là, l'assurance-vie ne sert à rien, puisque le conjoint est exonéré, quel que soit le placement, dans les règles de droit commun. Qui plus est, je vais présenter mon argumentation, si Choupinette, elle n'est pas d'accord, comme on s'adore, elle m'enverra Jean-Pti-Moy un petit message pour me dire, Jean-François, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, et on pourra débattre. – Donc, vous voulez taxer l'assurance-vie ? – Non. Alors, je voudrais qu'on dise des choses différemment. Un, je dis qu'on a un régime dérogatoire qu'il faut supprimer, et on a un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire en contrat d'assurance-vie. Je propose son intégration dans le droit commun. Alors, aujourd'hui, dans le droit commun, vous avez un abattement de 100 000 euros renouvelable tous les 15 ans, donc aussi bien pour les donations que pour les successions. Donc, je suggère la mise en place d'un abattement supplémentaire de 152 500 euros, aligné sur les règles actuelles de l'assurance-vie, c'est-à-dire applicable uniquement au décès, mais, en revanche, valable à tous les placements financiers de long terme, c'est-à-dire, grosso modo, l'ensemble des placements financiers, à l'exception du compte courant et de mon nouveau livret A que je crée. Bref, l'idée, c'est quoi ? Imaginons, aujourd'hui, vous avez 125 000 euros sur un contrat d'assurance-vie au profit de votre fiston, vous décédez, il est exonéré, dans mon nouveau système, rien n'aura changé. En revanche, je propose qu'il puisse en être de même si l'on a 75 000 euros sur son PEA, 25 000 euros en capital risque et autant, par exemple, en SCPI. À mon avis, alors que le durcissement de la fiscalité successorale de l'assurance-vie est inexorable, c'est un excellent moyen de sortir du problème par le haut. Cela dit, je vois l'heure. Il y a marqué finish. Eh bien oui, il y a marqué finish. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais je pense qu'un beau jour, ce serait intéressant sur ce plateau de faire un débat sur le sud. Jean-François Filiatre, Marché Gagnant.